Bonjour aux pêcheurs ! Bon, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo parce que le travail, le mauvais temps, les journées courtes et puis la fatigue, des fois, je n'ai pas envie. Je regarde quelques petites choses sur Internet et même à mon âge, on en apprend, c'est merveilleux. Je veux vous faire part d'un nœud pour la pêche que j'ai découvert il y a quelques temps que j'estime absolument génial, d'une simplicité extrême. Je me demande comment ça se fait que je ne l'ai pas connu avant, qu'il soit aussi peu répandu en France. Il semble être utilisé outre-Atlantique. Donc, je vais vous le montrer. C'est un nœud qui s'appelle le nœud Homer Road. Voilà, c'est une boucle non serrée qui peut donc être utilisée très efficacement sur les leurs qui doivent garder une certaine souplesse. C'est un nœud qui a trois qualités. exceptionnel. Je pense qu'il est solide. Je ne vais pas suffisamment expérimenter, mais je pense que c'est un nœud solide. Quoique certains le renforcent. Je vous montrerai. Certains le renforcent. C'est un nœud qui est très facile et très rapide à faire. Une qualité essentielle des nœuds. Et surtout, c'est un nœud qui est utilisable avec des fluorocarbonnes ou des nilons de très fort diamètre. Des diamètres pour lesquels moi, je suis toujours slivé. Parce que les nœuds sont très compliqués à faire. Vous allez voir, je vais vous donner une démonstration avec un fluorocarbonne très raide de 250 livres. Même les gens qui pêchent le brochet du gros fluoro, ils n'arrivent pas à ces diamètres-là. 250 livres, on arrive à le nouer. C'est extraordinaire. Ils ressemblent à la fois au nœud rapalable et en plus simple, et aussi au nœud arbor que j'avais montré. Sauf qu'on remplace finalement le petit nœud d'arrêt par une demi-clé. C'est ce qui fait que je m'étonne de ne pas l'avoir connu avant. On passe tout de suite à cette démonstration. Alors voici mon fluorocarbonne en 250 livres. On voit que c'est un ancien badline. Ici, il y a un ancien EFG avec une grosse tresse. C'est hyper raide, c'est difficile à manipuler, mais on va y aller quand même. Alors, notre fluoro, qu'est-ce qu'on lui fait ? D'abord, on fait un simple nœud comme ça, et on repasse ici. Jusque-là, pas plus simple. On repère quand même, quand je le tiens comme ça, que le courant, le bras libre, est venu de dessous et sortir dessus. C'est important parce qu'après, on va le rentrer comme ça et non pas comme ça. Il faut qu'il fasse le chemin inverse. Ensuite, on passe notre objet à nouer. Si j'ai pris ce petit mousqueton, je passe dedans. Voilà, ça peut être évidemment à l'heure, un anneau, ce qu'on voudra. Je repasse mon courant comme ça, puisqu'il était venu de dessous. Et ça donne ça. Voilà. Et je vais commencer à le serrer un petit peu et à le rapprocher de mon objet à nouer, parce que je ne veux pas non plus que la boucle soit trop grande. Voilà. Je le sers un petit peu et il est là. Maintenant, avec le courant qui me reste, ici, je fais une simple demi-clé autour du fil qui va servir derrière, qui va vers l'eau, et je serre cette demi-clé à courte distance du premier neuf. Ça va servir de blocage, parce qu'après, il n'y a plus qu'à tirer dessus, très fort. Alors, il faut tirer d'autant plus fort que le... Euh... L'objet... Enfin, le furot est règle, j'aurais dû mettre des gants. Voilà, je tire. Plus je tire, plus ça va se bloquer. Voilà. C'est facile à faire. Alors, bon, avec du furot de cette taille, quand même, on est dans les extrêmes. Mais on voit que ça tient, sans souci. On coupera l'excédent pas trop près. Et voilà, ce nid. Avec des fils moins gros, c'est vraiment encore plus facile. Deux nœuds simples, un nœud le plus simple qui soit, une demi-clé au-dessus qui vient servir d'arrêt à ce blocage-là. Voilà ce que ça donne. Pas mal, hein ? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je pense que ça va me servir. Je pense que désormais, quand je voudrais des boucles non serrées, c'est le nœud que j'utiliserai. Alors après, si on est perfectionniste, on peut encore prévoir de rajouter un stivaud dessus. Mais enfin, bon, ça fait un peu bretelle plus ceinture, quoi. Voilà. Donc, évidemment, avec ce fluoro très très raide, il est plus raide que la justice japonaise, comme dirait Carlos. Mais ça, ça fonctionne quand même. Voilà. Avec du plus fin, aucun problème. Je vais vous montrer maintenant la version que certains Américains disent renforcée. Je ne suis pas absolument convaincu, mais je vais vous la montrer tout de même. Alors, la seule chose qui change d'inversion renforcée, c'est la première étape. C'est-à-dire que le premier nœud, on prend un peu de distance, au lieu de passer une fois, je passe deux fois. Un et deux. Voilà. Ça donne ceci. Ensuite, ce nœud, on va commencer à le serrer. C'est là que c'est un petit peu délicat, parce qu'avec du raide, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On va le serrer jusqu'à ce qu'il fasse cette forme-là. Une espèce de vide, quoi. Et ensuite, après avoir passé... Bon, je ne vais pas le faire. Après avoir passé ceci dans notre anneau, on va revenir. On va faire un chemin un petit peu plus compliqué. On va revenir... Donc, il vient dessous, là. On suit le chemin qui avait été pris préalablement. Et ensuite, ici, il partait de dessus pour aller dessous, dans l'autre sens. Donc, je le suis. Je suis le chemin du lit. Et donc, ça va donner... Ça va donner ceci. Vous voyez ? Ça ne peut plus... Alors, évidemment, ça, ça tombe bien, il s'ouvre. On fait comme si on l'avait passé avant. Donc, il est là. Voilà. On va pouvoir... Alors, ça sera plus difficile de le rapprocher, du coup, de la base de l'anneau. Mais ensuite, la suite est la même. Demi-clé, ici, et serrage. Voilà. Demi-clé, ici. Viens ici, toi. Et serrage. Voilà, pour le coulissement. Bonjour. Et normalement, il coulisse. Voilà. Il coulisse. Alors, du coup, ma boucle est un peu grande, parce que je n'ai pas assez rapproché. Voilà. Alors, bon, un qui préfère, qui dise que ça, c'est plus solide comme ça. Bon, moi, je veux bien. Je n'ai pas suffisamment comparé les deux, mais il est plus grossier, du coup. Il est plus grossier. Voilà. Bon. Il est un peu plus long à faire. Moi, qui aime beaucoup la simplicité, j'ai peut-être une tendance à préférer le premier. Je ne vous le cache pas. Mais bon. C'est un peu la petite boucle qui était là. Voilà. Voilà, il y a un nœud, une boucle, une boucle en serré, le Homer Road Knot, comme disent nos amis, les ricains. Bon, ben, voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez l'envie d'essayer ce nœud. Moi, je pense que je vais m'en servir pas mal. Voilà. À une prochaine fois. Au revoir.